Alléluia Soyez bénis chers frères et sœurs dans le Seigneur Que Dieu vous bénisse encore une fois abondamment Et qu'il vous fasse énormément du bien Nous allons passer encore une fois un bon moment Avec le Seigneur notre Dieu Dans la prière, Amen Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Vous bénisse abondamment Là où vous êtes Que Dieu vous accorde encore une fois la paix La paix du cœur, Amen Que le Seigneur vous l'accorde encore une fois Soyez bénis chers amis dans le Seigneur Soyez énormément bénis encore une fois ce matin Gloire à Dieu Que Dieu manifeste son amour envers chacun de nous Alléluia Ma chandala ba yanda kamana kolosende lebe yanda kabalia kolosende Mama yanda ba yanda kabayande lebe chandalia kamana kolosende Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Bonjour à tout le monde Bonjour à tout le monde Les amis qui sont là Ou à ta va miracle qui n'a jamais manqué à une seule prière Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse ce matin Qui Kikikanam aussi Tabita Lamaf Soyez bénis aussi ce matin Hélène Masunda Kumbeng Lea Christ Manim Soyez bénis ce matin Que Dieu de la Bible Vous bénisse abondamment Je suis très heureux de votre présence aujourd'hui Amen Votre présence nous encourage énormément Gloire à Dieu Alléluia Jésus est Seigneur Encore une fois ce matin Alléluia Alléluia Minaba chandala ba yanda kabayande lebe Koriya bashi kabayande Liya kamana kolosende lebe yanda kamana kolosende Seigneur bénis ton peuple Encore une fois ce matin Fais du bien à ton peuple Fais du bien à ta fille Fais du bien ce matin A ton fils Fais du bien à nous tous Encore une fois ce matin Alléluia Que ceux qui sont malades Les Seigneurs le guérissent ce matin Ceux qui ont des problèmes Que les Seigneurs puissent encore une fois Solutionner leurs problèmes Ce matin dans le nom de Jésus Christ est Nazareth Ceux qui ont des cœurs brisés Totalement Que les Seigneurs soient ce matin leur consolateur Alléluia Que les Seigneurs Jésus soient votre consolateur Encore une fois ce matin Dans le nom de Jésus Christ est Nazareth James Jésus soit béni Lissi soit béni aussi ce matin Mandondongala Que vous soyez encore une fois ce matin Béni Yolande Oh là là Que Dieu te bénisse encore une fois Avec tes enfants Tes petits-enfants De même aussi Nicole Soyez béni aussi Pascal 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 Pardon Soyez béni Tout le monde Mbokoso Soyez béni ce matin Encore une fois Tout le monde Tous les amis qui sont à Bangui Soyez béni ce matin Tous les amis qui sont à Lubumbashi Soyez béni Tous les amis qui sont partout Dans le monde entier Que les dieux de la Bible Vous bénissent Alléluia Croire à Dieu Donnez-moi aussi les cœurs Profitez pour pouvoir me donner les cœurs Le titre de la prière de ce matin Est Les prières pour obtenir ce qu'elle on veut Amen Ce que nous voulons obtenir Et nous pourrions les obtenir aussi De la prière Alléluia Soyez encore une fois béni Au nom de Jésus Au Simaroli Oh là là Que Dieu te bénisse Tous les amis qui sont au Cameroun Soyez béni encore une fois ce matin Tous les amis qui sont au Cameroun Dans n'importe quel coin Et soyez de la part du Seigneur De grande bénédiction Alléluia Vous allez voir comment Le Seigneur va se manifester Encore une fois Aujourd'hui Au nom de Jésus Christ De Nazareth Que Dieu soit béni Abondamment Je suis Excusez-moi Je suis un peu en train de partager Les vidéos Amen Veuillez les faire comme moi aussi Gloire à Dieu Veuillez partager la vidéo Je vous en prie Mes amis dans le Seigneur C'est important Partager Veuillez faire prier quelqu'un Amen Chantal Malanga Que les Seigneurs te bénissent aussi Ce matin Permettez-moi Je suis seulement en train de partager la vidéo Pour permettre aux autres aussi De prier avec nous Je vous en prie Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Béni soit-il Seigneur Jésus Christ Que ton nom soit délivré encore une fois Que ton nom soit béni encore une fois ce matin Je suis seulement en train de partager la vidéo Je vous invite vous aussi à les faire aujourd'hui Ce serait une très bonne chose Alléluia 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 Célébre les rois Alléluia Et mon esprit Magnifie son nom Car la mort n'a pas pu le retenir Mes mains dans les tombeaux Jésus est Seigneur Mes mains dans les tombeaux Jésus est Seigneur Oh, gloire à Dieu Mon âme Célébre les rois Et mon esprit Magnifie son nom Car la mort n'a pas pu le retenir Mes mains sur la croix Jésus est Seigneur Mes mains sur la croix Jésus est Seigneur Mes mains dans les tombeaux Jésus est Seigneur Mes mains dans les tombeaux Il est Seigneur Oh, gloire à l'agneau de Dieu Oh, mon âme Seigneur Seigneur, nous te bénissons ce matin encore une fois Nous exaltons ton Saint-Nom ce matin Nous magnifions encore une fois ton Saint-Nom Seigneur Jésus J'aimerais que quelqu'un élève encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ encore une fois ce matin Mais si personne ne m'a donné la vie ce matin Mais si personne ne m'a donné la vie ce matin c'est seulement toi alors personne n'est comme toi Alléluia Tu es mon papa, Alléluia Je t'adore ce matin de tout mon coeur Je te célèbre ce matin de tout mon coeur De tout mon être Seigneur Mon Dieu, mon roi, j'exalte encore une fois ton nom Benissez le nom du Seigneur encore une fois ce matin Célébrez ce nom là encore une fois ce matin Adorez ce nom ce matin, Alléluia Élevez le nom du Seigneur, Alléluia C'est toi qui dois le faire mon ami dans le Seigneur C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera, Alléluia C'est toi Minabashanda la ba yande le ve yanda kamana koro sende Mama yanda ba lia koro shika ba yanda lia kamana koro sende le ve yanda Alléluia Mama yanda ba yande le ve yanda kamana koro sende Seigneur, je ne sais comment te louer ce matin Je ne sais comment te adorer ce matin Je ne sais comment te célébrez encore une fois ce matin Ma shika ba yanda ba lia koro sende le ve yanda De là où tu es ma soeur tu l'adore encore une fois Tu le célèbres encore une fois Tu l'exaltes encore une fois ce matin Il est papa qui est comme lui Personne n'est comme lui Ce matin encore une fois Quelle belle opportunité Seigneur que tu me donnes Que tu m'accordes Alléluia Seul de me présenter encore une fois devant ton trône Ce n'est pas tout le monde qui se présente devant ton trône Alléluia Bien que l'accès est libre mais il y a des gens qui n'aiment pas toujours se présenter devant toi Mais moi Seigneur mon Dieu mon roi je suis là ce matin Reçois l'adoration mon papa ce matin Reçois la louange Alléluia Oh Seigneur que mon adoration soit devant toi considérée Comme un parfum de bonne odeur Seigneur mon Dieu mon roi ce matin Je te bénis mon papa Je t'exalte encore une fois mon Seigneur Je es Dieu tout puissant Ma Chanda la ba yanda liya kamana la sende Rabo sende le béanda kamana Koro Chika bayanda liya kamama Koli Kimina Chinda liya kamana Sanda la ba yanda le béanda kamana Benisele encore une fois ce matin Adorele ce matin Celebrele ce matin Ma Chika bayanda liya kamana la sende Menaka ba Chanda la ba yanda liya balia sende le bé Koli Aba Chanda la ba yanda balia koro sende Mama yanda balia koro shika bayanda balia koro sende Adorele ce matin Célébrele ce matin Exaltez-le encore une fois ce matin Il est Dieu Il est Dieu Il est tout Alléluia Comment ne pas l'adorer ce matin Comment ne pas le célébrer ce matin Par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous Le Dieu qui te garde ne sait pas dormir Il ne dormait pas pendant que toi tu dormais Pendant que moi aussi je dormais Ton Dieu ne dormait pas Il était toujours là Il était toujours là Mon papa j'étais célèbre Mon papa je t'adore Ma Chanda la ba yanda balia koro sende le béanda Minaba Chanda la ba yanda le béanda kamana Adorele ce matin mon ami dans le Seigneur Alléluia C'est une grâce que tu sois là ce matin C'est vraiment une grâce que tu es là ce matin Ma Chanda la ba yanda le béanda kamana Ma 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 Koli ki mina shinda lia kamana la sende Ma Yanda balia koro shika bayanda lia kamana la sende le bé Rebe sende le béanda kamana la sende le bé Ma Yanda balia koro sende le béanda kamana koro sende le béanda Ma Yanda balia koro sende le béanda kamana la 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 sende le béanda kam T'es célèbre encore une fois. Reba chanda la bayanda baliakolo sénéni. Menabashi kabayanda liakamana la sénélébe yandakamana. Adorez-les mon ami dans les Seulènes. Il aime l'adoration, il aime ça beaucoup. Reba chanda bayanda liakolo sénéni. Ko liabashi naliyakamayanda libe. Menabashi kabayanda liakamana. Élève encore une fois la voix mon ami dans les Seulènes. Pour l'adorer. Élève la voix pour les célébre encore ce matin. Pour les magnifier encore une fois ce matin. Alléluia. Mama yanda kabayako sénélébe yanda baliakolo sénéni. Ibo chondorobo yanda kabayako sénéni. Ko li ki minashi kabayanda liakamama ma mani. Menabashi kabayanda liakamana sénélébe yanda kabayako sénéni. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez que les titres de la prière de ce matin est Alléluia. Les prières pour obtenir ce que nous avons besoin. Alléluia. Maintenant la première chose mon ami dans les Seulènes que nous devons faire si nous voulons obtenir des choses de la part de Dieu. Vous avez besoin d'obtenir telle ou telle chose. Vous attendez de lui telle ou telle chose. Mon ami dans les Seulènes. Écoutez je vais nous montrer comment prier. La première chose. La première prière que nous devons faire se trouve dans le psaume chapitre 37. Je vais ouvrir ma Bible. Je vais lire. Alléluia. Parce que dans la Bible il n'y a que des principes à connaître. Dieu c'est un Dieu des principes. Si vous voulez prier que obtenez tout ce que vous attendez de Dieu, vous devez faire ça. Vous devez aller dans le psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37. Je vais faire la lecture pour nous tous. Psaume chapitre 37, 4 à 6. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que nous sommes là? Donnez-moi le cœur s'il vous plaît pour que je sache que nous sommes là. Saluez-moi, pardon, à me donner seulement le cœur. Signalez aussi votre présence en cliquant sur le cœur. Très bien, merci parce que vous êtes trop gentil. La Bible dit. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce qu'est ton cœur des yeux. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Le verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Mais le verset qui nous intéresse beaucoup plus c'est le 4 qui dit. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'éternel sa délices veut dire d'abord Dieu. Dieu doit primer dans tout dans notre vie. D'abord Dieu. Et nous après. Dieu en premier et nous en second. Si tu commences à vivre comme ça mon ami dans le Seigneur, tout ce que tu demanderas, tout ce que tu désireras, Dieu te le donnera. Et il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord Dieu tu vois, que tu fasses d'abord de l'éternel ta délices. Ensuite il te donne tout ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices veut dire il faut donner à Dieu du temps. Tu lui donnes le temps, tu lui donnes le meilleur de toi. Tu les donnes à Dieu. Alors tout ce que tu lui demanderas, il te donnera. Faire de l'éternel tes délices veut dire encore une fois être vraiment très 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 passionné de Dieu. Si tu es vraiment passionné de Dieu, d'abord Dieu d'abord, tu es prêt à tout pour ton Dieu. Alors Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Voilà maintenant comment nous allons prier. La prière pour obtenir ce que l'on veut. Alors tu vas dire maintenant Seigneur mon Dieu mon roi, aide-moi à faire de moi tes délices. Alléluia. Que tu sois d'abord le premier, que je te donne une place de choix, que tu occupes la première place dans ma vie. Que je cherche d'abord ton intérêt, que mon intérêt à moi, mes intérêts à moi viennent après. Alléluia. Que je sois très passionné de toi, très amouré de toi. Alléluia. Alors l'éternel te donnera ce que ton cœur désire. Fais une étude très approfondie par rapport à ça, tu me donneras raison. Alléluia. Et c'est la prière que tu vas faire. Seigneur mon Dieu mon roi, aide-moi à faire de moi mes délices Seigneur mon Dieu mon roi. Que tu sois mes délices, que je te donne la première place dans ma vie. Fais une très bonne attitude et fais bien la prière. Alléluia. Que je te donne mon papa la première place dans ma vie. Alléluia. Que tu n'occupes pas la seconde place dans ma vie. Que je te donne mon temps, que je te donne le meilleur de moi Seigneur mon Dieu mon roi. Alléluia. Seigneur que je sois très amouré de toi, très amoureuse de toi. Que je sois très passionné de toi Seigneur mon Dieu mon roi. Que je ne commence d'abord à chercher ton intérêt et que mon intérêt est après Seigneur mon Dieu mon roi. Alléluia. Que tu occupes la première place. Seigneur peut-être que tu occupes la seconde place. C'était d'abord moi-même. Mais cette fois-ci Seigneur aide-moi à faire de toi Seigneur mon Dieu mon roi mes délices. Alléluia. Que tu sois pour moi quelque chose de succulent. De succulent Seigneur mon Dieu mon roi. Que d'abord toi. Que je te donne la première place. De moi-même je ne saurais le faire. Or je ne savais pas que si tu commences à occuper la première place dans ma vie. Seigneur mon Dieu mon roi. Que je sois très passionné de toi Seigneur. Plus je suis amouré de toi. Plus je cherche ton intérêt. Tu me donneras tout ce que mon coeur désire. Tout ce que mon coeur désire. Tout ce que mon coeur désire. Mon Seigneur ce matin je suis devant ta face Seigneur. Aide-moi à être comme ça. A chercher ton intérêt. Chercher l'intérêt de Dieu. C'est chercher l'intérêt de ton prochain également. Alléluia. Parce que ton prochain est semblable à lui. Seigneur mon Dieu mon roi. Que je sois passionné. Que je ne cherche que ton intérêt. Que je ne cherche que à faire avancer ton oeuvre. Seigneur mon Dieu mon roi. Ma chanda là-bas. Yanda lia kamana. La saine de l'ébe. Yanda kamana. Que je commence à m'effacer. Que je m'efface complètement. Mon papa. Que je sois totalement effacé. Seigneur mon Dieu mon roi. Que je commence à diminuer. A te faire croître Seigneur dans ma vie. Que tu croisses et que moi-même je diminue. Seigneur mon Dieu mon roi. C'est alors que tu me donneras tout ce que mon coeur désire. C'est alors que tu auras tout ce que ton coeur désire. Seigneur mon Dieu mon roi. Fais en sorte que ton enfant soit très passionné de toi Seigneur. Que tu sois très amoureux de toi. Très amoureux encore une fois de toi. Seigneur fais-le Seigneur mon Dieu mon roi. Donne-moi cette envie là Seigneur mon Dieu mon roi. De toi. Que je sois tellement affamé de toi. Que je sois très assoiffé de toi Seigneur mon Dieu mon roi. D'abord toi. Ça veut dire que si je n'ai qu'un bonbon. Je les donne à toi Seigneur mon Dieu mon roi. S'il n'y a qu'un seul repas. Je les donne à toi. Et que moi je reste affamé. Seigneur que j'arrive à t'aimer jusqu'à ce niveau là Seigneur. Jusqu'à ce niveau. Donne-moi un coeur Seigneur très amoureux de toi. Donne-moi un coeur très amoureux de toi. Donne à ta fille un coeur très amoureux de toi. Très amoureux de toi Seigneur. Un coeur qui doit t'aimer Seigneur mon Dieu mon roi. D'abord toi. D'abord toi. Alléluia. Fais de l'éternel. La Bible dit dans Somme 37 verset 4. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce qu'est ton coeur désire. Ce que tu veux. Alléluia. L'éternel te le donnera. Mais il faut d'abord que tu fasses de lui tes délices. Alléluia. Aide-moi à faire de toi mes délices mon papa. Aide-moi à faire de toi mes délices. A chercher d'abord ton intérêt Seigneur. Je suis tellement trop égo Seigneur. Je ne cherche que mon intérêt à moi. Mais je voudrais maintenant Seigneur commencer à chercher ton intérêt mon papa. A chercher d'abord ton intérêt à toi. Ton intérêt à toi Seigneur. C'est ça faire de moi, faire de toi mes délices. Ensuite Seigneur tu me donneras ce que mon coeur désire. Ma chanda la ba yanda ka ba diakolo sene. Alléluia. Ma mayanda ba diakolo sene. Le béanda ka ba diakolo sene. Priez encore de la sorte maçonne. De la sorte mon frère. Que le Seigneur. Alléluia. Occupe la première place dans ta vie. Que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Alléluia. La Bible dit encore une fois d'Amazon. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste de toutes ces choses te seront donnés par dessus tout. Seigneur que je commence d'abord à chercher l'intérêt du royaume. D'abord l'intérêt du royaume. Chercher l'intérêt du royaume. C'est chercher l'intérêt de Dieu. C'est chercher d'abord l'intérêt de Dieu. D'abord toi Seigneur mon Dieu mon royaume. Seigneur je voudrais commencer à te donner tout mon temps Seigneur. Tout mon temps. Toutes mes pensées Seigneur mon Dieu mon royaume. Toute ma force c'est pour toi Seigneur mon Dieu mon royaume. Ensuite tu me donneras ce que mon coeur désire. Alléluia. N'oubliez pas que les titres de notre prière de ce matin. Selon que le Seigneur nous a donné c'est les prières pour obtenir ce que l'on veut. Alléluia. Ce que l'on veut. Alléluia. Mon papa je voudrais oui bien. Tout le monde veut obtenir ce qu'il veut. Alléluia. Tout le monde veut obtenir ce qu'il attend. Ce qu'il attend de toi. Mais il y a quand même des conditions. La première condition c'est qu'il faut d'abord faire de l'éternel. C'est délice. Seigneur je vais faire de toi mes délices. Je vais faire de toi mes délices. Mais je n'arrive pas papa. Je n'arrive pas moi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire de toi mes délices. A faire de moi mes délices. Seigneur. Yaïa. A faire de moi mes délices. Mon papa. Ma mayanda. Ka baliakolo. Shinda liakaman ala seneng. De moi même. Je n'arrive pas. Seigneur. Mon dieu. Mon wang. Si tu m'aides. J'y arriverai. J'y arriverai. Seigneur. Si tu arrives à m'aider. Ma chanda. Ba yanda. Ba liakolo. Shinda liakaman ala seneng. Que le seigneur t'aide. A faire de lui tes délices. A faire de lui tes délices. Pris de la sorte. Alléluia. De toi même tu n'y arriveras pas ma soeur. Je te dis la vérité. De toi même tu n'y arriveras pas mon frère. A faire de l'éternel ton dieu tes délices. Afin qu'il te donne ce qu'est ton coeur désire. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça c'est un. Maintenant c'est deux. Deux maintenant. Je répète encore une fois que Dieu c'est un dieu des principes. Si tu respectes les principes. Tu es béni. Voyez. C'est un principe. De faire de l'éternel ses délices. Et il va te donner ce qu'est ton coeur désire. Des fois tu n'auras pas besoin de demander. De prier. Mais dans ton coeur. Quand l'éternel occupe une place de choix. Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Dieu lui même il va agir. Je vais nous donner un exemple. Lorsque quelqu'un avait pris la femme d'Abraham. Abraham d'ailleurs c'est lui même qui avait cédé. Il a cédé par rapport à la chair. Mais dans son coeur il aimait encore sa femme. Dieu a intervenu. Il est allé trouver ses rois. Pour lui dire écoute il aimait la femme de mon service. Parce que. Dieu. Avait une place de choix dans le coeur d'Abraham. Abraham était tellement passionné de Dieu. Abraham était tellement amouré de Dieu. Alors Dieu lui même a intervenu. Vous voyez mon ami dans le Seigneur. Après quand la promesse était accomplie. Abraham n'avait pas encore une fois demandé l'enfant. Abraham était déjà fatigué de pouvoir démarrer. Avec sa femme. Vous voyez avec ce qu'ils ont fait de pouvoir s'aider. Sarah s'aiderait même son homme. Donc ils étaient fatigués. Ils ne croyaient plus qu'ils pouvaient encore avoir un enfant. Mais Dieu. Tellement que ces couples étaient très amourés de lui. Qu'est-ce que Dieu a fait. Il leur a donné un enfant. Encore une fois. Quand Dieu les avait visités. Ni Abraham ni Sarah avaient demandé un enfant à Dieu. C'était Dieu lui même. Il a dit l'année prochaine quand je passerai ici. Il y aura un enfant dans cette maison. Faites de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton coeur désire. C'est comme ça. Si tu commences à aimer Dieu de la sorte. A aimer. A devenir très amouré. Très amoureuse de Dieu. Mon ami. Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Dieu lui même te les donnera. Le ciel sera toujours ouvert pour toi. Nous sommes maintenant dans Romain chapitre 8 verset 26. Je vais faire la lecture pour nous. Romain chapitre 8 verset 26. Dieu c'est un Dieu des principes. Si tu commences à respecter ses principes. Personne ne t'empêchera d'être béni. Alléluia. Romain chapitre 8 verset 26. La Bible dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui même intercède par des soupirs inexprimables. Je répète encore une fois, pour la bonne compréhension, la lettre est suivie telle qu'elle est écrite. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui même intercède par des soupirs inexprimables. A un certain moment, mon ami dans le Seigneur, nous prions, nous demandons des choses. Mais nous ne savons toujours pas vraiment très bien demander. A un certain moment, il faut laisser l'esprit qu'il demande à ta place. Vous voyez, ce qu'il nous convient de demander. Des fois, nous ne savons pas trop demander. Alléluia. Et c'est pourquoi nous ne savons toujours pas aussi recevoir. Mais quand l'esprit de Dieu commence à demander à notre place, l'esprit. Mais l'esprit lui même intercède par des soupirs inexprimables. Quand l'esprit, ou bien ton esprit commence à tirer, laisse ton esprit être en contact avec Dieu. Ton esprit est en contact avec Dieu. Avec, il intercède par des soupirs inexprimables. L'esprit connaît très bien exactement ce que tu as besoin. Et quand ton esprit est vraiment en contact avec Dieu, en contact avec Dieu. Il y a des choses que, dans ton intelligence, tu es limité à demander. Mais l'esprit, avec des soupirs inexprimables, c'est demander des choses. Plus que toi. L'esprit demande mieux que toi. Je répète, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce que nous devons vraiment demander. Ce que tu dois vraiment demander. Mais l'esprit lui même intercède. Quand l'esprit commence à intercéder, à prier pour toi, tu comprends? L'esprit intercède par des soupirs inexprimables. À un certain moment-là, tu vas obtenir ce que tu demanderas de Dieu. Alléluia. Voici encore une fois notre titre. Alléluia. Ma chanda là-bas yanda kabalia kolosende. Ma chanda là-bas. Le prière pour obtenir ce que l'on veut. Tu vas prier maintenant en disant, Seigneur. Je voudrais qu'à un certain moment, que mon esprit intercède. Que moi j'arrête. Alléluia. Que je ne prie pas que mon esprit intercède. Alléluia. Parce que lui, avec des soupirs inexprimables, il intercède mieux que toi. Et là, à ce moment-là, quand c'est l'esprit qui intercède, il est possible que tu puisses obtenir tout ce que tu attends de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais que mon esprit intercède. Que mon esprit intercède, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as dit qu'à un certain moment, je suis faible et très affaibli, mais avec des soupirs inexprimables. L'esprit s'est intercédé à ma place. Et quand c'est l'esprit qui intercède, Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a beaucoup de chances que je puisse obtenir ce que j'attends de toi. Mon papa, s'il te plaît, s'il a été écrit dans la Bible, Alléluia, que mon esprit demande, que mon esprit intercède, Alléluia, que mon esprit commence à intercéder avec des soupirs inexprimables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas assez prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, que mon esprit intercède à ma place, que ton esprit à toi commence à intercéder à ta place. Tu verras que tu auras tout ce que tu attends de l'éternel, ton Dieu. Ce n'est pas que tu es un pécheur, ce n'est pas que tu es une pécheresse. Le problème, c'est qu'à un certain moment, tu ne sais pas vraiment ce que tu dois, ce que tu attends de lui. Mais l'esprit connaît vraiment exactement ce que tu attends de toi, de lui, et que l'esprit intercède maintenant à ta place. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Cela a été écrit dans Romain, chapitre 8, verset 26. Alléluia. Que mon esprit commence à intercéder, Seigneur, que mon esprit intercède, mon Dieu, mon roi, à ma place. Que mon esprit intercède, que mon esprit intercède, que ton esprit à toi intercède à ta place. Que ton esprit commence à intercéder à ta place. Oh, quel mystère ! Que mon esprit intercède, Alléluia. Que mon esprit intercède à ma place, mon Dieu, mon roi. des fois je ne sais pas formuler mes phrases des fois je ne sais pas trop demander mais Seigneur cette fois-ci j'aimerais que l'esprit avec des soupirs inexprimables commence maintenant à intercéder pour moi, commence maintenant à intercéder pour ta fille, commence maintenant à intercéder pour ton fils afin de pouvoir obtenir de toi ce qu'ils attendent de toi au nom de Jésus Christ de Nazareth gloire à toi Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 21 alléluia ici j'aime beaucoup Matthieu chapitre 21 écoutez ce que la Bible dit par rapport à ce que nous attendons de Dieu par rapport à notre demande Matthieu chapitre 21 si vous écrivez ça, ça serait bien Matthieu chapitre 21, le verset 22 Matthieu 21, verset 22 si vous écrivez ces versets que je suis en train de nous donner ça nous aidera pour faire la méditation après ça c'est Jésus qui dit aux disciples il leur dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous les recevrez les titres de la prière et la prière pour obtenir ce que l'on veut mais pour obtenir tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous les recevrez alléluia tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous les recevrez vous allez dire Seigneur mon Dieu mon roi augmente ma foi parce que tu n'as pas assez de foi que le Seigneur ton Dieu puisse encore une fois augmenter la foi que ton Dieu augmente encore une fois la foi parce que la foi ta foi mon ami dans le Seigneur parfois aussi elle est morte parce que la foi vit elle peut mourir elle vit comme elle peut aussi mourir la foi la foi c'est croître la foi grandit elle doit grandir alléluia la foi c'est naître la foi c'est grandir la foi c'est grandir encore davantage la foi c'est mourir et la foi c'est également vivre elle peut mourir comme elle peut vivre la foi et tu ne sais peut-être pas que ta foi est déjà morte elle ne vit plus la foi la foi est nourrie par la parole de Dieu elle vit elle est nourrie si elle n'est plus nourrie elle va mourir et si elle est morte tu ne pourras plus jamais obtenir de Dieu quelque chose tu n'obtiendras plus jamais de la part de Dieu alléluia tout ce que vous demanderez Matthieu 21-22 tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous les recevrez tu vas prier Seigneur mon Dieu mon roi que ma foi ressuscite et que ma foi croisse que ta foi ressuscite que ta foi croisse et que ta foi ne meure plus peut-être que ta foi est morte c'est la raison pour laquelle tu ne sais plus recevoir de Dieu tout ce que vous recevrez avec foi par la prière ça veut dire que tu peux prier s'il n'y a pas la foi tu ne pourras pas obtenir les prières pour obtenir ce qu'elle en veut tu vas prier que ta foi ressuscite ta foi qui est tuée alléluia par rapport aux problèmes par rapport aux obstacles que tu rencontres tout le temps et puis tu n'as plus la foi tu ne crois plus devant une situation difficile devant un chandage devant un défi tu ne crois plus tu dis ah ça a toujours été comme ça ça veut dire que ta foi est complètement morte déjà enterrée mais tu vas prier pour la résurrection de ta foi le diable tue c'est un tueur il tue toutes choses il est capable de tuer même il tue des choses visibles et des choses invisibles ça veut dire la foi qui est invisible elle peut aussi être tuée par le diable ce matin tu prieras que ta foi puisse ressusciter que tu puisses avoir une foi ferme et quand tu auras cette foi ferme là et quand tu demanderas tu auras tout ce que tu veux je te dis la vérité cher ami dans le Seigneur Seigneur mon papa ce matin ma prière à moi que ma foi ressuscite la foi que j'avais hier ce n'est pas celle que j'ai aujourd'hui la foi que j'avais il y a quelques années ce n'est pas celle que j'ai aujourd'hui ma foi a complètement baissé Seigneur mon Dieu mon roi ma prière ce matin ce que ma foi croisse encore une fois mon papa mon yaya je t'en prie de tout mon coeur ma foi elle est morte que ma foi ressuscite je suis en train de prier que ta foi ressuscite ta foi qui est morte alléluia ressuscite encore une fois tu ne crois plus ma soeur tu ne crois plus mon frère bien que tu pries tu peux prier mais ne pas avoir la foi tu n'as plus la foi alléluia car ta foi est morte le diable a réussi à tuer ta foi je venais tout à l'heure de nous dire que le diable c'est un tueur même de la foi des choses visibles et des choses invisibles le diable se le tuer le diable peut tuer quelqu'un pour ne plus vivre mais il peut aussi tuer la foi de quelqu'un pour ne plus vivre également pour ne plus vivre mon papa c'est matin que ma foi ressuscite je suis en train de prier que la foi de ta fille ressuscite je suis en train de prier que la foi de ton fils ressuscite encore une fois oh dieu de la bible s'il te plaît laisse que la foi de ton enfant ressuscite ce n'est pas en vain que ta fille est là ce n'est pas en vain que ton fils ce n'est pas en vain que ton fils est là ce n'est pas en vain je sais que la foi de ton enfant est morte c'est seigneur mon dieu ressuscite tu es là et seigneur dieu tout puissant ressuscite la foi de ton enfant seigneur regarde tu sais comment cette foi a été morte a été tuée elle a été morte seigneur quand ta fille avait traversé des périodes tellement difficiles quand ton fils traversait des périodes tellement difficiles c'était à ce moment là que la foi était morte seigneur ressuscite la foi ressuscite encore une fois la foi tu as les capacités de ressusciter les choses visibles tu as les capacités de ressusciter les choses invisibles également le diable a les capacités de tuer les choses visibles et les invisibles mais Dieu a les capacités de ressusciter les choses visibles et les choses invisibles que le seigneur ton Dieu ressuscite ta foi que le seigneur ton Dieu ressuscite ta foi que le seigneur ton Dieu fasse croître également ta foi ta foi qui ne croit plus elle est devenue naine ta foi ma prière à moi c'est matin que ta foi recommence encore une fois à croître que la foi de ton fils seigneur recommence encore une fois à croître mon papa je te les demande au nom de Jésus je suis en train de te le demander ce matin dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Seigneur laisse que la foi puisse croître encore une fois laisse que la foi de ton fils puisse croître encore une fois la foi de ta fille puisse croître encore une fois au nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus que la foi de tes enfants croître que la foi de ton enfant croître encore une fois que la foi ressuscite laisse que ta foi soit solide encore une fois elle est affaiblie tellement ta foi s'est considérablement affaiblie que ta foi croître que ta foi croître encore une fois c'est alors que quand tu prieras avec la foi c'est alors que tu vas obtenir tout ce que tu veux Alléluia mais tu n'as plus vraiment la foi tu pries seulement parce que parce que quelqu'un t'a invité parce qu'il y a une invitation mais de toi-même tu n'as plus cette foi-là ma soeur Alléluia de toi-même mon frère tu n'as plus cette foi-là tu pries par habitude parce que tu es habitué à t'élever le matin que tu es là mais vraiment la foi t'en as plus tu ne crois plus ma soeur tu ne crois plus mon frère mais que le Seigneur te redonne encore une fois la foi c'est alors que tu vas obtenir ce que tu attends de Dieu ce que tu demanderas par la prière tu vas les obtenir Ma chandala Bayan de l'ébé Seigneur que la foi ressuscite la foi de quelqu'un ressuscite encore une fois la foi de quelqu'un ressuscite papa la foi de quelqu'un ressuscite encore une fois dans le nom puissant de Jésus dans le nom de Jésus Ma chandala Bayan de l'ébé que ma foi ressuscite que ma foi recommence à croître encore une fois à devenir encore une fois grande à devenir encore une fois mature au nom de Jésus Christ Nazareth que ma foi cesse d'être adolescente alléluia que ma foi cesse d'être enfant mon papa que ma foi croisse que ma foi devienne grande encore une fois au nom de Jésus Christ Nazareth je pense à la fois je pense à la fois ouvrir sa bible ouvrir sa bible dans Jean chapitre 16 les versets 24 ça serait encore une fois bien alléluia Jean chapitre 16 les versets 24 nous allons voir un peu ensemble avec vous ce que la bible nous dit là-bas c'est que l'écrit nous dit la bible dit ceci la bible dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom ça c'est Jésus qui parle il dit jusqu'à présent vous comment vous appelez vous encore ma soeur alléluia alléluia ma soeur Hélène par exemple mon frère Jean par exemple parce que là je ne vois pas les noms déjà pour le moment la bible dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite alléluia jusqu'à présent vous voyez ce que Dieu est en train de te dire ma soeur c'est toi qui dis que Dieu ne te donne rien je sais que tu demandes mon frère tu dis tout souvent que Dieu ne sait pas Dieu ne sait pas exaucer mes prières Dieu ne m'écoute pas tu vois ce que la bible te dit aujourd'hui cher ami dans le seigneur tu vois c'est que Dieu est en train de me demander de te dire cette parole est adressée à toi elle est adressée à moi à nous tous qui sommes là ce matin Dieu nous dit ce matin jusqu'à présent vous n'avez pas encore nous n'avons pas encore demandé en son nom nous n'avons pas encore avec précision jusqu'à présent à présent au moment où nous sommes en train de prier depuis que tu es devenu chrétien tu es devenu chrétienne Dieu t'a dit ce soir jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite les titres de ce matin et les prières pour obtenir ce que l'on veut mais il faut demander tu pries mais tu ne demandes pas tu pries mais tu ne demandes pas parce qu'il y a demander et demander tu demandes au niveau de tes lèvres mais pas au niveau du coeur la prière c'est une question du coeur ce n'est pas une question d'apparence ce n'est pas une question de crier 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 non 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 c'est pas ça la prière tu me diras que chaque matin je me lève le soir le sud je fais des jeûnes le sud je fléchis les genoux je prie mais parfois ce n'est pas ça jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom j'ai dit vous demandez mais vous me demandez mal alors ce matin je me requais tu demandes mais avec avec les coeurs du coeur avec les coeurs du coeur excusez moi cette tautologie je crois que vous avez compris ce que j'ai voulu dire par là vous demandez avec les coeurs du coeur et puis vous demandez avec la bouche avec la bouche du coeur quand c'est le coeur qui fait des choses ça veut dire que vous faites vraiment les choses quand c'est le coeur ce matin vous demandez à Dieu les prières pour obtenir ce que l'on veut Alléluia demande maintenant à Dieu tu demandes sans avoir peur ce que tu attends de lui ce que vraiment tu veux obtenir mais que ton coeur prie tu pouvais fléchir le genou et prier le Seigneur vous savez qu'un jour il était en train de prier Moïse il priait Dieu il était dans le même endroit il était en train de prier la Bible dit quand les mains de Moïse étaient levées il y avait la victoire mais quand les mains de Moïse étaient baissées il y avait la défaite dans le même endroit il n'a pas bougé ça veut dire que quand il levait les mains il était vraiment en train de prier là il priait vraiment ça veut dire quand il baissait les mains il ne priait pas selon Dieu Dieu voyait ça de la sorte vous avez compris ce que je viens de dire par là prions le Seigneur Seigneur Dieu Tout-Puissant c'est ma dent me voici devant toi je vais te demander des choses vraiment c'est mon coeur qui est en train de prier c'est mon coeur qui prie et c'est la bouche du coeur qui est en train de parler avec toi Alléluia c'est mon coeur qui prie Seigneur je te demande telle chose je te demande telle chose ce que je ne peux pas dire à la radio pour que tout le monde puisse entendre ce que je suis en train de demander non 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 c'est pas comme ça que je ferai mon Dieu mon roi écoute la prière d'une femme ce matin écoute la prière d'un coeur un coeur complètement abattu écoute la prière sortant de la bouche du coeur de quelqu'un ce matin écoute la prière sortant de la bouche du coeur de quelqu'un ce matin Seigneur dans le nom de Jésus Alléluia qui attend de toi telle ou telle chose de là où tu es ma soeur demande vraiment ce matin demande c'est de ton intérêt ce matin demande mon frère demande c'est de ton intérêt que ton coeur crie que ton coeur demande Alléluia que la bouche du coeur demande Alléluia pas toujours avec ta bouche normale elle demande parfois elle demande pas bien mais quand c'est le coeur qui demande Dieu va voir vraiment que mon enfant a vraiment besoin ma fille a vraiment besoin mon fils a vraiment besoin ah oui mon papa et yanda kamana shikaba yanda lia kamana la sende abu shandalaba yanda balia kolo sende menaba shandali akamana kolo sende lebe and d'ac manan minaba shandali akamana sende lebe and d'ac manan ian maman kolo sende mamma yanda kolo sende menaba shandala bayan de lebe and d'ac manan yanda la bayan de lebe and d'ac manan Je te demande, Seigneur, avec la bouche du cœur, afin de me donner ça, de me donner ça, de me donner ça. Alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, écoute la prière du cœur de ta fille, écoute la prière du cœur de ton fils encore une fois ce matin. Écoute la prière, mon papa, tu as dit que jusque-là nous n'avons pas encore demandé, oui Seigneur, je n'en dis qu'on ne vient pas, mais ce matin, vraiment, nous sommes en train de demander, ce matin, je demande, je demande mon papa, je demande mon yaya, parce que je voudrais obtenir ce que j'attends de toi, ce que je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je voudrais les obtenir ce matin de ta part, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis vraiment en train de prier, au nom de Jésus-Christ. Vous allez me dire qu'Anne ne priait pas, Anne avait toujours prié, Anne avait toujours prié, mais un jour, elle avait prié vraiment, elle avait prié tout le temps, tout le temps, mais un jour, Anne était déterminée de prier. Vous voyez cette détermination de rester après que tout le monde est sorti du temple, tout le monde était sorti du temple, elle est restée seule là-bas. Ce jour-là, elle était déterminée de prier, elle avait dit aujourd'hui, je ne sortirai pas, si je n'ai pas la réponse de la part de mon Dieu, je ne sortirai pas, je resterai ici, dans le temple. Après que tout le monde était sorti, ce jour-là, Anne avait prié. Ah oui, ce jour-là, Anne avait prié, j'aimerais que quelqu'un prie comme Anne ce matin, quelqu'un prie comme Anne ce matin, elle a prié tout le temps, elle se rendait dans le temple. D'ailleurs, elle donnait les offrandes. Vous voyez, la Bible dit que son mari lui donnait deux fois de ce qu'il donnait à Pénina, deux fois les offrandes. Elle offrait deux fois les offrandes, plus que Pénina, mais il n'y avait rien, parce qu'Anne ne savait pas prier, parce qu'Anne ne savait pas demander. Elle ne savait pas du tout comment demander pour obtenir. Oh Seigneur, apprends ta fille à demander, Alléluia, en ton nom, apprends ton fils à demander en ton nom, mon papa. Ce matin, c'est ce que je te demande, que tu apprennes à ton enfant comment demander, mon papa. Que tu apprennes à ton enfant comment demander, que tu apprennes à ta fille comment demander, apprends-nous à demander, Seigneur, parce que nous ne savons pas demander, Alléluia. Parce que nous ne demandons pas, selon toi, tu as dit toi-même que vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. Et Anne avait compris cela, qu'elle ne recevait pas, parce qu'elle ne demandait pas. Mais ce jour-là, elle s'est dit, je vais aujourd'hui demander. Elle n'avait même pas ouvert sa bouche, elle priait dans son esprit. Au-dedans d'elle, elle priait, et il y avait les larmes qui coulaient de ses yeux. C'est son cœur qui avait prié ce jour-là, Alléluia. Et ce jour-là, Dieu avait vu que son enfant était en train de prier. Et Dieu lui a donné une prophétie, une prophétie qui a revêté la chair, quelques mois après, neuf mois plus tard. Ce matin, Seigneur, apprends une femme à demander. Seigneur, apprends un homme à demander, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est plein. Il lui dit, pourquoi mes enfants, vous ne me demandez pas? Il a dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore demandé. Dieu veut que tu lui demandes, ma soeur. Dieu veut que tu lui demandes, mon frère. C'est ces matins que tu peux encore demander. Ces matins peuvent changer ton histoire. Ces matins peuvent changer l'histoire de ta famille. Ces matins peuvent tout changer, peuvent tout bouleverser dans ta vie. Alléluia. Il suffit seulement de prier, de demander. Seigneur, je te demande telle ou telle chose. Demande, ma soeur. Demande, mon frère. C'est le temps pour toi, vraiment, de pouvoir demander à l'éternel, ton Dieu. Deux fois, nous demandons aux hommes, ils se moquent de nous. Des fois, quand nous demandons aux hommes, après, comment ça? Ils nous donnent, bien sûr. Après, ça, c'est la moquerie. Ils se moquent de nous. Voilà. Ce sont des sessions là. Mais ces matins, demande à l'éternel, ton Dieu. Alléluia. Dieu, dès par ses paroles, nous allons voir que Dieu était en train de regretter. Il a dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore demandé à mon nom. Vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Dieu se plaint. Il veut que tu demandes en son nom. Il veut que tu demandes, ma soeur. Il veut que tu demandes, mon frère. Demande à l'éternel, ton Dieu. C'est lui qui peut te donner. Ce n'est pas l'homme qui te donnera. L'homme, il peut te donner quelque chose de minable. Mais après, il commence à se moquer de toi. Il se moquera de toi. Mais que l'éternel te donne, comme il a donné à Anne. Comme il a donné à Anne. Comme il a donné à Anne. Demande, ma soeur. Demande, mon frère. Demande avec la bouche du cœur. Demande avec le cœur du cœur. C'est avec mon cœur. C'est mon cœur qui demande. Ce matin, mon papa. C'est mon cœur qui demande. Ce matin, mon papa. Afin que mon cœur, Seigneur, me dit. Moi, c'est réjouissant. Je te demande, mon papa, avec la bouche du cœur. Laissez-moi encore une fois nous donner un verset. J'espère que quand je vous donne des versets bibliques, cela ne vous dérange pas. Amen. C'est la parole de Dieu. Voyez-vous que cela vraiment ne vous dérange pas. Parfois, vous dites. Mais pourquoi les pasteurs nous donnent des versets bibliques comme ça? Ça nous aide d'abord. Un. Ce n'est pas. Ce n'est pas pour moi de vous déranger. Ce n'est pas un objectif de vous déranger en vous donnant les versets bibliques. Ok. Essayez un peu de me comprendre. Je suis dans Galate, chapitre 6. Je donne le verset par rapport au titre que Dieu nous donne. Les titres de la prière de ce matin. Et encore, les prières pour obtenir ce qu'elle on veut. C'est ça notre titre. Maintenant, je suis dans Galate, chapitre 6. C'est le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui. Les versets 7. Alléluia. Galate, chapitre 6. Les versets 7. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera toujours. La sémence. Alléluia. Et ce que vous sèmez, c'est ce que vous allez récolter. Voyez-vous? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera toujours. C'est par rapport à ta sémence que tu vas obtenir également. Et quand tu commenceras à considérer ta prière comme étant une sémence, tu vas obtenir. Ça veut dire que tu as besoin, par exemple, je donne un exemple d'un enfant. Vous avez besoin d'un enfant. Vous commencez à considérer la prière faite à Dieu pour obtenir un enfant comme étant une sémence. La prière. Vous la considérez vraiment comme une sémence. Au-dedans de vous, vous savez que vous avez sémé. Parce que quand on sème, on moissonnera toujours. Alléluia. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Dans d'autres versions, il est écrit, il le moissonnera toujours. Et quand vous commencez à considérer votre prière comme sémence, ça veut dire que comme vous avez sémé, vous allez certainement moissonner. Et personne ne peut empêcher une sémence de pouvoir germer. Personne. Considère tes prières vraiment au-dedans de toi comme étant une sémence que j'ai sémé. Ça peut prendre autant d'années, autant de jours. J'attends. Alléluia. C'est comme, chez nous, il y a le guémise. Le guémise, comment on appelle ça en français ? Guémise en allemand. En français, on appelle ça comment ? Le ndunda. Vous voyez, c'est le ndunda là, en N'Gala. On appelle ça les légumes. Voilà. Les légumes, voilà, c'est ça. Il y a les légumes chez nous. On mange, on aime ça beaucoup. Moi aussi, j'aime ça beaucoup. On appelle ça les ndunda là, les bitté coupé coupé. Voyez-vous ? Quand vous sèmez ça, après quinze jours, après quinze jours, après avoir sémé, quinze jours après, ça va germer. Vous pouvez déjà commencer à manger ça. Ça va toujours germer. Et ce matin, vous dites, Seigneur, ma prière soit considérée toujours comme une sémence. Une sémence. Et je la sème. Elle doit toujours germer. Même si ça prend du temps. Elle doit toujours germer, la prière. Priez. Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que mes prières soient devant toi une sémence. Que mes prières soient devant toi une sémence. La sémence, on la sème, elle germe toujours. Tu vas toujours moissonner, alléluia. Ça veut dire que tu vas toujours obtenir ce que tu attends de cette prière-là. Je suis en train de prier que ta prière à toi, tes prières, alléluia, soient la sémence. Que tes prières se transforment, alléluia, à la sémence. Que ta prière se transforme à la sémence. Une sémence qui est sémée, finit toujours par germer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas toujours moissonner ce que tu as sémé. Seigneur, que ton enfant moissonne toujours les fruits de sa sémence. Moissonne toujours les fruits de sa sémence. Que tes enfants moissonnent toujours les fruits de leur sémence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bon damas, je crois qu'il est 7h. Il va falloir que nous puissions nous arrêter là. Les versets que je nous ai donnés là, si quelques temps après, quand vous aurez les temps libres, vous essayez un peu de faire la méditation par rapport à ça. Ça vous aidera et vous allez certainement comprendre encore une fois beaucoup de choses. Je vous invite encore une fois à la prière de ce soir. Ces derniers temps, il faut prier. Je vous parle comme un prophète. Vraiment un prophète. La plupart des choses que j'ai dit se réalisent toujours. La plupart des choses que j'ai dit se réalisent toujours. Alléluia. La plupart des choses que j'ai dit se réalisent toujours. Donc, je voudrais que vous puissiez vous accrocher davantage de Dieu, surtout dans la prière. Faites un effort. Ce soir, aussi, nous allons prier. Nous allons prier. Ça ne sera pas que l'écoute. Je donnerai quelques versets bibliques, bien sûr. C'est peut-être une petite seulement exhortation. Mais nous allons beaucoup plus être dans la prière. Ces derniers temps, si tu ne pries pas, je regretterai énormément pour toi. Sois là, ce soir, à 22 heures. Je suis même en train de te supplier que tu puisses être là. Je voudrais que tu invites ta mama qui, depuis un certain temps, elle ne prie, que tu invites ton frère que tu ne vois plus ces derniers temps, que tu invites ta soeur que tu ne vois plus ces derniers temps. un petit texto, dis-lui, écoute, ce soir, sois à la prière. Parce que ça fait longtemps, je ne sais plus te voir afin de pouvoir prier. Regardez les prières que nous faisons. Ce sont des prières qui sont très belles et qui nous aident d'ailleurs beaucoup. Alors, ne sois pas égoïste comme tel, comme tel, mais sois une personne très généreuse. Sois là à 22 heures, encore une fois. Fournis un effort pour être là, à 22 heures, afin de pouvoir prier. Mais avant de finir, je voudrais nous demander de bien vouloir partager encore la vidéo. Si tu partages la vidéo, ce serait une très belle chose, ma soeur. Ce n'est pas une perte pour toi. Si tu crois que tu perds en partageant la vidéo, de trompe-toi. Quand nous partageons, c'est également une manière pour toi et moi de pouvoir chercher la bénédiction de la part du Seigneur. Nous sommes dans une prophétie où tout le monde doit partager au moins 12 fois. Faites un effort de partager seulement 12 fois. dans les différents groupes. Tu sais, mon ami, si tu le fais, c'est d'abord un signe d'humilité et puis ce n'est pas du tout un perte. Le Seigneur va te bénir. Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Que Dieu bénisse encore une fois toutes les personnes qui le feront, qui partageront seulement 12 fois. Ou bien à partir de 12 fois et puis montant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé hier 12 fois encore une fois. On se retrouve ce soir à 22 heures. Une très belle journée à vous tous. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Et vous qui êtes là et vos familles également. Que le Seigneur manifeste son amour aujourd'hui dans vos vies. On se retrouvera à 22 heures. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.